L'Union Européenne a sorti une notification récemment, donc il y a quelques jours, qui dit ceci. Que tous les pays dans lesquels lors des 14 derniers jours il y a un taux de contamination supérieur à 16 cas pour 100 000, ils limitent les destinations vers ces pays. A l'aller comme au retour. Donc tous les 15 jours ils ont des indicateurs de mesure pour justement décider que cela. Nous respectons leur souveraineté. Naturellement, chaque organisation sous-régionale peut édicter des règles qu'elle pense étant les mieux adaptées pour la sécurité de ses citoyens. Mais, moi je peux également donner un avis qui dit que, quand dans certains pays vous avez plus de 100 morts par jour, ça pourrait aussi être un indicateur. Je pense que le Sénégal, l'ensemble des cas, malheureusement nous avons 108 morts à la date d'aujourd'hui, qui sont aussi catastrophiques que 100 000 morts. Mais, je veux dire quand même, il faut aussi informer l'opinion et dire que nos pays ne sont pas dans une situation sanitaire aussi désastreuse que certains veuillent bien le faire passer. Parce que quand on a plus de 100 morts par jour dans un pays ou plus de 1000 morts dans un pays, c'est un critère qu'on aurait pu également mettre sur la table. Mais, nous respectons. Évidemment, le Sénégal a signé des accords aériens avec beaucoup de pays. Deuxième chose, c'est que la destination de Dakar est une destination extrêmement rentable. La Covid-19 nous enseigne que les marchés locaux, les marchés sous-régionaux doivent être aujourd'hui des marchés mis en priorité. Notamment le marché sous-régional, notamment les vols intérieurs, les vols domestiques. Donc, le Sénégal continuera à travailler sur les marchés qui entourent le pays, notamment l'UMOA, mais aussi la CEDEAO, et travaillera sur son équilibre également financier, mais de manière progressive.